Générique Bonsoir à tous, cette semaine dans Église du Monde, nous partons en Afrique, précisément à Madagascar, qui, malgré le soutien de nombreuses ONG, reste l'une des îles les moins développées au monde. Ce pays d'environ 24 millions d'habitants compte 18 ethnies et près de la moitié des habitants est chrétienne. Alors, à l'occasion de son passage en France, j'ai la joie d'accueillir le père Bertrand de Bouran. Père, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes originaire du diocèse de Dax et vous êtes prête des missions étrangères de Paris, à Madagascar, depuis 1996. En 2010, vous avez démarré la mission de Tsarazina dans le diocèse de Port-Berger, qui est situé au centre nord de l'île, dans la Brousse. Alors, vous allez nous raconter un petit peu le quotidien des communautés chrétiennes là-bas, de leur joie, de leur difficulté aussi, de la manière dont elles vivent, la foi. Et peut-être une première photographie sur ce diocèse. Quelle est sa particularité par rapport au reste de l'île ? Alors, le diocèse de Port-Berger a été fondé en 1994 par la division du diocèse de Majanga, qui était très grand, qui faisait 90 000 km². Et c'est un petit diocèse qui fait 20 000 km², ça fait à peu près deux départements français, ou deux ou trois départements français. Et il y a 750 000 habitants sur ce diocèse, et de plus, la plupart sont agriculteurs ou cultivateurs. Et dans ce diocèse, il y a très peu de chrétiens. On a un peu moins de 2% de catholiques dans ce diocèse. C'est un peu le dernier diocèse de Madagascar au niveau de l'évangélisation. Et quand j'y suis arrivé en 1996, on était deux prêtres à l'émission étrangère, allés dans ce diocèse. Il y avait cinq prêtres dans le diocèse pour cette surface, et à peu près, ici à l'époque, 600 000 habitants. Et dans la paroisse, je suis arrivé en 1997, on est arrivé en 1997. Il y avait deux prêtres, on est arrivé à deux, et la paroisse était plus grande que le diocèse d'Eredax, qui est l'un des plus grands de France. Et on était quatre prêtres sur ce secteur, avec des communautés à 100 km au nord, 100 km au sud, et on marchait beaucoup. C'est une période où j'avais démarré une mission, on faisait 750 km à pied par an pour visiter les communautés chrétiennes. – Comment est-ce que vous, prêtres d'Emep, vous avez atterri là-bas, si je puis dire ? – Ça a été une demande du nouvel évêque de Port-Bergé qui a demandé aux missions étrangères de venir. Personne ne voulait dans ce coin, parce qu'il n'y avait pas de route, la route était très difficile, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, conditions spartiate. – Il n'y avait pas beaucoup de candidats pour y aller ? – Il n'y avait pas de volontaires, beaucoup de volontaires. Donc l'Emep, on est un peu dans ces... Depuis l'origine, on va dans ces zones un peu où personne ne veut aller. Bon, on a commencé là, et puis la technique est venue, le téléphone est arrivé, la route s'est un peu améliorée dans certaines zones. Et en 2010, je suis allé à Port-Bergé, à côté de l'évêché, à Tsarassina. On a divisé la paroisse de Port-Bergé en deux, et j'ai démarré une nouvelle paroisse, donc en 2010, où je suis arrivé, il y avait juste une petite case en terre, de trois pièces, où j'ai vécu un an dans une chambre, bureau, sacristie, ça faisait un peu tout. Et bon, des conditions un peu spartiate. Et puis bon, petit à petit, on a développé, et on a structuré, dans chaque village, il y a un catéchiste qui anime la prière le dimanche. Et pour cette village, on a un inspecteur, un visiteur qui visite les communautés. Et on a commencé à former ces gens qui étaient déjà formés, on a continué les formations de ces catéchistes, de ces inspecteurs, essayer de les visiter, d'être proches, de les inviter pour des formations, de les accompagner dans leur travail pastoral. C'est eux qui font le gros travail de contact, de proximité, de visiter des familles. Et nous, on fait des visites, on essaie deux fois par an, c'est de visiter toutes les communautés chrétiennes. – D'accord. – Là, c'est facile, et les plus éloignés sont à 7 heures de marche. Donc on part des tournées 8-10 jours à pied, avec le sac à dos, avec des guides, des chrétiens. On visite les communautés, une après l'autre. Donc je pars avec une religieuse à pied, puis des fois un séminariste aussi qui m'accompagne. – Donc vous êtes un bon marcheur alors. – Oui, là-bas, il vaut mieux être un bon marcheur pour les visiter à pied. Dans la marche, on apprend beaucoup de choses aussi sur les histoires de la communauté, sur les soucis qu'ils ont. C'est des communautés un peu isolées, où souvent c'est des communautés, ils sont 10, 15, 20, 30, 40, à se réunir le dimanche pour prier. Dans des villages où il y a des fois, il y a 1000 personnes, 1500 personnes. C'est toutes petites communautés. Certaines existent depuis un an, deux ans, cinq ans, trente ans, quatre-vingts ans. Mais dans la zone, les gens, c'est la religion un peu traditionnelle qui culte des ancêtres, beaucoup de fêtes autour du tombeau. La mort est très importante à Madagascar. Les maisons sont en terre, mais les tombeaux sont en ciment. Et la vie, c'est la vie après la mort qui est importante. Donc on s'occupe beaucoup des ancêtres. Mais la maison n'a pas beaucoup d'importance pour la vie des gens. – Alors, le parcours essentiellement à pied, c'est pour des raisons d'accès ? – Oui, il n'y a pas de route, on a une rivière à traverser, il n'y a pas de pont. Donc des fois, la saison sèche, je traverse la moto sur la pirogue et puis on continue en moto. Mais là, c'est quand je suis seul. L'avantage à pied, c'est qu'on est à plusieurs en marche. Et quand on fait une tournée avec une sœur, une religieuse malgache, on peut partager sur les cas, sur les problèmes, sur les situations. Et d'avoir deux avis, c'est plus intéressant que nous, en tant qu'étrangers, on ne se rend pas toujours compte de toutes les situations. Et elles ont une autre approche qui est très intéressante. – Alors, vous le disiez, vous visitez les communautés, l'ensemble de ces communautés, ça fait en tout une trentaine ? – Trentaine, à peu près deux fois par an. – Et on va justement vous voir à la rencontre de ces chrétiens dans cet extrait de documentaire. – On va porter le sacrement des malades d'un âgé et lui donner la communion aussi. Quand je passe, je porte la communion chaque fois. – L'église de Madagascar aurait quelque chose à dire aux laïcs de l'église de France et aux chrétiens qui puissent s'engager et eux-mêmes, eux, être missionnaires et annoncer Jésus-Christ. Ce n'est pas les prêtres ici, ce n'est pas les prêtres et les sœurs qui annoncent aussi Jésus-Christ. C'est les laïcs dans leur village qui vivent leur foi et qui invitent leurs parents, leurs cousins, leurs frères, leurs voisins à venir prier avec eux. Et l'église se développe par le témoignage des laïcs et ceux qui peuvent vivre. L'église de France pourrait apprendre à ce niveau-là. Mais bon, pour l'instant, l'église de France n'est pas prête à accepter quelque chose d'un pays du Sud. – Alors, pour ces chrétiens, justement, vous dites que c'est les laïcs qui sont vraiment un peu le pilier de cette église. Quelle est leur manière de vivre la foi ? Est-ce que c'est particulier ? – C'est une foi qui vive au quotidien. On les invite à vivre cette foi au quotidien, à s'engager dans la vie de tous les jours et d'être des témoins vivants. Des témoins vivants, surtout pour le vivre ensemble, le partage ensemble de la parole. Et tous les dimanches, ils se retrouvent pour prier autour de la parole de Dieu. Ce n'est pas autour de l'Eucharistie, le prêtre n'est pas là, ils se retrouvent autour de la parole. Et on les invite à partager cette parole entre eux. Pour certains, c'est très difficile. Parce que ceux qui deviennent chrétiens pour quitter le poids de la religion traditionnelle, qui est très forte. Et quand ils deviennent chrétiens, pour eux, c'est vraiment une libération. On a un responsable de plusieurs communautés qui est, le jour où il est devenu chrétien, sa femme l'a quitté. Et la famille lui a retiré les terres pour cultiver. Donc il a été obligé de louer des terres pour vivre. Il s'est trouvé une autre femme qui a accepté la foi. On les a mariées. Et c'est au bout de 6-7 ans que la famille lui a redonné des terres pour cultiver. Et ça fait... Maintenant, il n'y a plus de réunion de famille sans lui. Parce que par son témoignage de vie, sa manière d'être avec les autres, il les a convaincus qu'il ne les rejetait pas, la religion traditionnelle, mais qu'il avait quelque chose de plus à apporter. Et les chrétiens ont ce témoignage de vie que le Christ les libère et de vivre leur foi au milieu des autres en homme libre. Libre de parole, libre dans l'engagement. On les invite à s'engager dans la vie quotidienne, dans les responsabilités. Mais en étant chrétien, avec leur foi de chrétien. Comme ils sont très minoritaires, c'est encore difficile. Mais il y en a qui bougent, certains bougent, certains prennent des responsabilités. Mais c'est encore petit. D'accord. Justement, ce poids de la religion traditionnelle qui est importante, qui est majoritaire, est-ce que c'est un défi pour vous, pour l'évangélisation ? Parce que comment est-ce que vous essayez à la fois de mêler ces éléments-là, on ne peut pas, j'imagine, complètement les écarter, et en même temps, de leur transmettre ces éléments de la base chrétienne ? Quand on passe, on essaie d'avoir des relations avec les chefs de quartier, le maire quand il est là, même s'ils ne sont pas chrétiens. On essaie d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, d'avoir un témoignage de vie de chrétien basé sur le Christ, le Christ qui nous libère. Et c'est à eux après, eux qui connaissent bien cette mentalité rurale, mentalité du village, c'est aux premiers chrétiens à faire ce pas et à développer ces contacts. Comme dans beaucoup de pays, comme dans beaucoup de régions même de France, il y a beaucoup de problèmes de sorciers, de tout ça, qui les embrigadent, qui les étouffent. Et les chrétiens se libèrent. Mais bon, ça prend des années, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a tout le catechumina qui dure trois ans, qui est là pour les aider à faire ce cheminement et à se libérer et à vivre en tant que chrétien engagé. On insiste beaucoup sur les catechumina, sur les mouvements de jeunes. On a les scouts pour les garçons et les filles, on a le mèche, on a la CE, on a le mouvement d'adultes, les anatomacimaris, c'est un peu la légion de Marie ou les enfants de Marie. Et par ces mouvements, on les aide à se libérer, à changer, à pouvoir s'engager. Mais on a des gens qui se convertissent par des fois une guérison, par un rêve, qui se convertissent et c'est des gens qui sont solides. Des fois, on s'attendrait à ce qu'on fait. Non, c'est l'esprit travaille avant qu'on arrive. C'est ça qui est surprenant. Des fois, on se dit c'est telle communauté, ça y est, elle démarre bien et puis non, elle diminue. Puis c'est une autre qui est dans un village, on n'est pas du tout d'espoir, on s'est dit c'est impossible que ça démarre là. Puis voilà, c'est une communauté qui jaillit. Quelqu'un s'est mis debout, quelqu'un ou un groupe ou un mouvement ou une histoire, une guérison. les gens se mettent en route à la suite du Christ. – Et il y a une adhésion comme ça qui se fait aussi de manière un peu communautaire, collective ou pas dans les villages ? – Dans cette région où je suis là, c'est individuel. – D'accord. – À l'est de Madagascar, c'est communautaire. La première mission que j'étais, c'est par village entier, par famille entière. Là, c'est un individu. Un homme dans un couple, une femme, un enfant. Et alors des fois, c'est les enfants qui commencent et après les adultes viennent, là-bas ils disent on fait comme les oies et les oies quand c'est des places, c'est les petits qui passent devant et les parents derrière leur disent c'est les enfants qui font baptiser, qui vont être catéchisés, qui vont être baptisés et puis les parents viennent parfois. À Pâques, j'ai eu des baptêmes comme ça de parents, les enfants avaient été baptisés tous et les parents sont venus et on les a baptisés mariés à la veillée pascale. On a eu cinq couples comme ça. – Après, est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce qu'il y a des éléments ? Justement, vous parliez de la catéchèse. Comment est-ce que ça, ça se déploie ? – Le catéchumina dure trois ans. Donc les catéchistes et les enseignants de la foi sont formés. Tous les ans, on a une formation pour eux et c'est eux qui dans chaque village vont enseigner le catéchisme ou le catéchumina et ça va durer trois ans avec les étapes, la première, deuxième étape, le baptême. Et le baptême, quand on passe, pas toujours à Pâques, au centre c'est à Pâques mais dans les villages, c'est quand on va passer lors de nos passages, on va faire des baptêmes d'enfants ou des baptêmes d'adultes mais nous encore, c'est encore des unités. Au centre, ça bouge plus. Au centre, c'est une communauté, il y a 350 chrétiens à peu près, un peu moins quand je suis arrivé. En 2013, on était obligé de faire deux messes parce que l'église était trop petite et les gens ont visité en écartis et nous disaient mais je ne vais pas venir chez vous, il n'y a déjà plus de place, les gens sont dehors, sur des bandois. Donc on a mis deux messes en 2013 et en 2015, en 19 décembre 2015, on a la bénédiction de la nouvelle église qui tient 800 personnes. Donc là maintenant, les gens, c'est plus facile, il n'y a qu'une seule messe mais sur les 350, 400 personnes qui viennent à la messe le dimanche, il y en a plus de 200 qui sont au catéchisme après la messe. – D'accord. – Donc catéchumina ou catéchèse, catéchisme des jeunes et des enfants. Donc on a une église encore catéchumina et qui a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Moi je suis dans les plus vieux, je te l'étais dans les très vieux même dans la paroisse et des fois, il y a 15, 20 personnes le dimanche qui sont plus âgées que moi. – D'accord. – Comme vous êtes jeune. – Comme la population est très jeune et les communautés sont très très jeunes. – Alors il y a aussi toute une action sociale qui est déployée et vous avez lancé différents chantiers dont des constructions d'écoles. On regarde cet extrait de documentaire qui nous en montre une. L'année dernière nous avons terminé un bâtiment pour l'école primaire et en ce moment nous sommes en train de construire le bâtiment pour le collège. Donc c'est 4 salles de classe plus un bureau tout sur un étage. On travaille avec des matériaux entièrement locaux c'est-à-dire avec des briques qui sont fabriquées sur les bords du lac avec un gâche le ciment à la main. – Monsieur Ladin qui est responsable du chantier, du personnel et du suivi du chantier et travaille donc en collaboration avec Antoine pour tous ceux qui suivent du chantier. En même temps, Antoine le forme pour l'avenir. – Alors racontez-nous un petit peu père comment vous avez développé ces dernières années les écoles là-bas. – Alors quand je suis arrivé en 2010 il y avait une petite école dans la maison des classes en torchis le toit en feuille de satana de palmiers et on a amélioré les premières années j'ai pas d'argent donc on a commencé à améliorer ces écoles et au bout de quelques années et quelques mois on a pu construire un premier bâtiment avec des volontaires des missions étrangères de Paris qui étaient ingénieurs en bâtiment ils sont venus donc on a construit des premières écoles et on a développé l'école au centre il y avait 160 élèves en 2010 il y en a 560 aujourd'hui on est jusqu'en classe de 3ème aujourd'hui donc il a fallu faire on a fait plus de 20 salles 21 salles de classe au centre à l'école du centre donc en briques des maisons certaines classes sont à étage et c'est les sœurs sœurs du Christ qui sont de Paris mais des malgaches qui sont responsables de l'école du centre et dans les brousses dans les villages les gens nous ont demandé des écoles moi je n'avais pas prévu cela je voulais les faire venir au centre bon c'est trop loin quand vous dites le centre c'est là où j'habite au bord de la route au Goudronnet et dans les écoles de brousses les gens ont demandé je pensais faire il y avait 3 gros centres mais sinon on va faire dans les 3 gros centres on a commencé là il y a 5 ans cette année ils sont en CM2 et puis après les autres ont demandé mais nous aussi on voudrait et nous aussi donc on a 9 écoles aujourd'hui il y en a 3 qui sont au niveau CM2 une CM1 deux en CP par la maternelle et qu'est-ce qu'ils enseignent ? on choisit des instituteurs on les forme au centre et on les envoie après en brousse mais c'est un gros défi la formation on l'a envoyé pour une année à Majanga aussi dans une école pédagogique c'est un gros défi surtout il faut qu'ils aient le bac et qu'ils acceptent d'aller dans les villages de brousse mais dans ces écoles on a construit des écoles en brousse on fait des gens plans maintenant d'école en parpin on fait des écoles en parpin les parents d'élèves participent à la construction de l'école en portant le sable les pierres et les matériaux le ciment on le fait avec les charrettes les charrettes à Zébu et nous pour 15 000 euros à peu près on fait trois salles de classe alors on a été par des organismes ici en France par l'Italie par l'enfance missionnaire nous a aidés puis des privés nous ont aidés à construire ces trois salles de classe comme ça dans un village alors des fois il a fallu faire six salles de classe d'autres on a trois salles ces petites on fait un insisteur enseigne d'un niveau on a plusieurs c'est plus modulable selon la population selon l'engagement et les parents tous les mois payent 4000 arriari ça fait à peu près 1,30 euro et un poulet c'est 7000 arriari à peu près 4 000 ça fait 1,30 euro par mois et avec cette somme on paie l'instituteur qui a des salaires de 30, 35, 40 euros par mois et avec ça certains leur donnent la maison où ils peuvent habiter des fois on leur donne un terrain pour qu'ils puissent se cultiver en plus à côté c'est très simple ils ont une vie très simple les instituteurs mais c'est vraiment un engagement de foi et par l'école on bon il y a des temps moi quand je passe je célèbre la messe pour les enfants de l'école il y a une catéchèse qui est faite à l'école on ouvre les enfants à l'évangile à Jésus-Christ dans les écoles bon ils sont libres il y en a certains qui sont dans d'autres églises d'autres fois il y en a d'autres qui ne veulent pas mais bon ils sont libres mais les instituteurs enseignent un peu la foi quand on passe on donne un témoignage on essaie d'accompagner ces élèves on a 840 élèves ça fait 840 aujourd'hui dans ces écoles de 9 écoles de Brousse et on a changé les dates de vacances dans 8 écoles sur les 9 où ils sont en vacances les enfants sont en vacances en janvier-février au moment où la saison des pluies où il pleut certains ne pourraient pas aller à l'école parce qu'il y a des rivières ils ne peuvent pas les traverser il y a de l'eau les villages sont isolés et à cette période ils vont travailler avec les parents ils vont repiquer le riz ils vont apprendre la culture avec les parents et au mois de mars on rentrait le 6 mars jusqu'au 15 août ils ont école et au 15 août il y a les vacances jusqu'au 3 septembre à peu près là où on fait la formation des professeurs au centre et là ils changent de niveau il y a nouvelle inscription pour les enfants alors les enfants ne paient pas la pension au mois de janvier-février où c'est un peu la pénurie et mars mars ils l'ont payé en septembre à la rentrée donc en avril quand ils commencent à avoir la récolte les nouveaux produits c'est là où ils vont payer les collages et les parents sont très très contents de cette nouvelle manière de répartition organisation du calendrier scolaire pour l'instant ça se passe bien c'est un défi la scolarisation des jeunes des enfants en brousse aujourd'hui c'est un grand défi dans tout le diocèse dans tout Madagascar beaucoup de missions font de gros gros efforts parce que si on ne forme pas la jeunesse on ne peut pas le pays ne peut pas s'en sortir quand on va dans un village de brousse on demande combien il y a d'enfants à l'école primaire et on multiplie par 4 le nombre pour avoir la population du village donc un quart de la population est dans les écoles primaires c'est énorme et si on ne forme pas ces enfants c'est impossible de les aider à se prendre en main demain et après nous on a fait une petite école soutenue par une école des gens de Blois on a une petite association qui nous soutient on a ouvert une école agricole pour après la classe de 4ème, 3ème mais c'est d'essayer de donner une formation agricole pour que les jeunes repartent dans leur village et soient autonomes et puissent développer et apprendre à réfléchir à l'agriculture dans leur village mais c'est un long défi qui se fait sur le long terme nous l'église on a le temps et on a 2000 ans donc on travaille une ONG va travailler sur 3 ans 5 ans, 6 ans nous on travaille sur 20 ans 30 ans, 50 ans on se succède les prêtres se succèdent mais les écoles vont continuer ça dépend c'est pas sur moi sur le missionnaire mais on travaille les pères malgaches qui sont autour et on travaille ensemble on travaille aussi avec une équipe il y a aussi des dispensaires vous nous parlez d'églises aussi qui ont été construites et voilà donc d'autres cette année on a une fondation en France et Louise Charles-Rueau c'est une nièce qui est décédée il y a quelques années et ses parents ont offert avec la fondation un dispensaire avec une maison pour le docteur et on nous touche un nouveau public une nouvelle personne beaucoup de non-chrétiens qui viennent là et on découvre une autre misère d'autres problèmes le niveau des gens est très faible s'il n'y a pas de malade dans la famille ça va mais dès qu'il y a un malade c'est un souci pour la famille pour le soigner pour le prendre en charge et là donc ça m'a été obligé de payer parfois des opérations ou envoyer des gens pour se faire soigner mais le dispensaire donne un autre témoignage de vie et le Christ qui est venu mettre l'homme debout et tout l'homme et par les écoles le dispensaire et les formations agricoles les formations à la santé que l'on fait on a construit un petit centre de formation pour accueillir les gens de tous horizons on fait des formations pour les accoucheuses traditionnelles pour les apprendre et essayer de diminuer le nombre de décès au moment de l'accouchement donc tout ça c'est un tout c'est mettre l'homme debout et on travaille dans le social mais toujours avec les laïcs avec les gens qui sont là ce problème au dispensaire c'est qu'on n'arrive pas à trouver un médecin malgache qui veut venir travailler en brousse très compliqué donc on travaille une infirmière malgache pour l'instant on a une médecin c'est une volontaire française qui est venue de Nancy Clotilde qui fait un très très bon travail qui fait un travail admirable avec le docteur il y en a un docteur à la retraite aussi qui vient et le social dispensaire c'est les malgaches ils sont guéris s'ils ont une piqûre s'il n'y a pas de piqûre ça ne peut pas aller et à la française bon mais on ne pousse pas trop à faire les piqûres et voilà mais c'est un autre défi mais qui se réglera dans le temps – On voit bien que le chantier est immense tout ce qui est à faire tout ce qui aussi avance dans le fond qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous vivez auprès de ces chrétiens depuis une vingtaine d'années – Depuis une vingtaine d'années c'est les chrétiens des gens qui se mettent qui se prennent en charge qui se mettent en route à la suite du Christ les témoignages de gens qui sont devenus chrétiens on n'aurait pas imaginé qu'ils se mettent à la suite du Christ et quand ils deviennent chrétiens ils s'ouvrent c'est vraiment une renaissance pour eux renaissance au niveau du regard sur le monde de la vision du monde au niveau de la relation aux autres au niveau du vivre ensemble et le chrétien est vraiment c'est vraiment une renaissance et dans les villages de Brousse notre souci c'est que les chrétiens font éduquer leurs enfants et les enfants partent à la ville après les équipes de Notre-Dame m'ont aidé à structurer à quelques familles à les aider et ils sont engagés dans la paroisse quand je suis arrivé il n'y avait rien il a fallu former et accompagner quelques familles pour être les piliers de la paroisse Merci beaucoup Père Bertrand Bourand de nous avoir rejoint merci pour ce beau témoignage sur les chrétiens de Madagascar du diocèse de Port-Berger au centre nord de l'île vous pouvez revoir cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux très belle soirée à tous revoir